Portez une attention particulière à cette vidéo. Une femme disait au revoir à son mari avec un baiser et alors qu'elle cachait quelque chose sur le siège passager de la voiture de son mari. Elle lui demande alors s'il veut vraiment travailler et il dit oui. Elle a dit qu'elle avait une surprise pour lui et il a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Lorsque son mari s'en va, elle dit que tous les mensonges qu'il a racontés seront bientôt découverts. Plus tard, il revient et elle lui dit qu'il a mis du temps à revenir. Il dit que cela a pris un certain temps parce que la circulation était très compliquée. A ce moment-là, la femme se rend compte qu'une autre femme est sortie de la voiture de l'homme et qu'elle souffrait beaucoup. Elle dit ensuite qu'elle s'inquiétait pour l'autre femme car elle semblait s'être blessée. L'homme dit que l'autre femme a été blessée par quelque chose et qu'il était également inquiet. La femme a dit qu'elle irait voir l'autre femme pour voir si elle allait bien, mais l'homme lui a dit de ne pas y aller. Elle dit que l'autre femme semblait souffrir beaucoup et qu'elle s'est ensuite dirigée vers elle. Elle va ensuite voir l'autre femme et lui demande si elle va bien, l'autre femme dit qu'elle n'allait pas bien mais que bientôt elle se sentirait mieux. La femme dit que sa voisine devrait s'en préoccuper davantage et qu'elle pourrait l'aider parce qu'elle avait un médicament qui pourrait aider l'autre femme dans sa maison. L'autre femme dit qu'elle ne voulait pas déranger la femme avec ça et que son mari allait bientôt venir. L'homme dit que la femme était gênante et leur dit de partir, mais la femme dit qu'ils pourraient tous manger ensemble pour qu'elle donne le médicament à une autre femme. L'autre femme dit qu'elle ne voulait pas être une nuisance pour la femme et qu'elle ne pouvait pas y aller. La femme dit qu'elles étaient amies depuis longtemps et que l'autre femme ne devrait pas s'inquiéter à ce sujet. L'autre femme dit alors qu'elle doit d'abord parler à son mari, mais la femme dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter à ce sujet et ils vont donc chez la femme. Lorsqu'ils arrivent chez la femme, elle aide l'autre femme à s'asseoir sur le canapé. Elle a dit qu'elle reviendrait bientôt, puis a demandé à son mari de s'occuper de l'autre femme pendant qu'elle allait chercher quelque chose pour eux. Quand elle part, l'homme demande à une autre femme si elle souffrait beaucoup, mais l'autre femme dit non. Elle demande alors à l'homme s'il a remarqué que la femme était étrange. L'homme dit que sa femme devenait folle et qu'il n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet. Elle demande alors si la femme savait qu'ils étaient ensemble, mais l'homme répond que non et que sa femme ne savait rien. L'autre femme dit qu'il doit avoir raison et que la femme était comme son mari et qu'elle ne soupçonnerait jamais qu'ils étaient ensemble. L'homme lui dit qu'elle avait raison et il s'embrasse. Plus tard, la femme était furieuse de ce qui s'était passé. Elle aperçoit alors un de ses amis et court vers lui. Elle s'approche de lui et il lui demande si elle va bien. Elle lui dit alors que, malheureusement, sa femme le trompait avec son mari. L'autre homme dit qu'il ne croyait pas ce que la femme disait parce qu'il pensait qu'il était impossible pour sa femme de le tromper, mais elle a dit qu'elle avait des preuves. Il lui demande alors de quoi elle parlait et elle dit qu'ils étaient ensemble chez elle et qu'ils pouvaient s'y rendre pour qu'ils voient la vérité. L'autre homme dit qu'il n'arrivait pas à croire ce qui se passait et lui demande si elle était sûre de ce dont elle parlait. Elle dit que oui et qu'elle l'avait découvert et qu'elle aussi était victime de cette situation. Elle lui demande de lui faire confiance et leur dit de venir chez elle. Quand elle rentre chez elle, elle se rend compte qu'il s'embrassait et en est très surprise, mais elle finit par ne plus faire de bruit et il continue ce qu'il faisait. Elle termine l'enregistrement qu'elle était en train de faire, puis leur dit qu'elle est revenue avec le médicament qu'elle avait dit à l'autre femme. Elle demande ce qu'il faisait, puis l'autre femme dit qu'il ne faisait que boire de l'eau. La femme a dit que c'était étrange, parce que l'homme lui avait dit qu'il n'avait plus d'eau. Il dit que c'était vrai et qu'il n'avait vraiment plus d'eau, mais qu'il l'avait oublié. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte et la femme dit que le mari de l'autre femme aurait dû arriver. Quand elle va répondre à la porte, l'autre femme demande à l'homme ce qu'ils allaient faire. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il résoudrait la situation. Il s'approche ensuite de sa femme et la complimente d'un baiser. L'autre homme demande alors à sa femme pourquoi elle n'a rien dit, qu'ils allaient dîner chez la femme. Elle dit qu'il s'est passé beaucoup de choses ce jour-là et qu'elle a fini par oublier d'en parler à son mari. La femme dit qu'il pouvait continuer à parler et que s'ils avaient besoin de quelque chose, il pouvait lui parler. Alors qu'elle s'en va, l'autre homme lui demande pourquoi elle tient ce médicament et elle dit qu'elle s'est blessée, mais que la femme lui a donné ce médicament. L'autre homme lui demande si elle va bien et elle répond que oui et qu'elle avait juste besoin de se reposer. L'homme leur dit alors de s'asseoir sur le canapé et ils le font. Plus tard, ils étaient à table en train d'attendre la femme et à ce moment-là, elle arrive avec le dîner. Elle le leur tend et leur dit qu'elle espérait qu'ils aimeraient vraiment ce qu'elle avait préparé. L'homme dit qu'il était sûr que c'était très bon. La femme dit qu'elle espérait aussi qu'ils aimeraient beaucoup la surprise qu'elle avait préparée. À ce moment-là, l'autre homme remarque les images qui étaient sur l'assiette et il demande à sa femme ce que cela signifie. L'autre femme dit qu'elle pouvait expliquer ce qui se passait, mais il dit qu'il savait déjà ce qui se passait. L'homme essaie de parler à l'autre homme, mais il lui dit de se taire, car ils étaient amis et qu'ils ne croyaient pas que l'homme lui avait fait ça. Il s'en allait alors, mais l'autre femme lui a dit qu'il devait parler et qu'elle pouvait le lui expliquer. Il dit qu'il ne voulait plus lui parler, puis il s'en va en disant qu'il voulait divorcer. Alors qu'il parte, l'homme demande à sa femme ce que cela signifie, et elle dit que cela signifie qu'il était un traître. L'homme s'excuse alors auprès de la femme, mais elle dit que les excuses seules ne suffiraient pas. Elle a dit que sa famille l'avait mise en garde contre l'homme, mais qu'elle avait quand même décidé de l'épouser. Il a dit qu'il allait changer, mais elle a dit qu'il était juste un homme qui voulait son argent et qu'à partir du moment où ils se sont mariés, il n'a plus travaillé. Il lui demande alors une seconde chance afin qu'il puisse montrer qu'il était un nouvel homme, mais dit à la femme qu'elle ne lui donnerait pas une seconde chance après qu'il ait trompé avec leur voisin. L'homme lui dit alors qu'elle devrait avoir une meilleure opinion de leur fils, mais elle dit que c'est précisément parce qu'elle ne voulait pas que son fils grandisse avec une personne comme lui qu'elle ne lui pardonnerait pas. Elle lui dit alors de partir et de ne jamais revenir. « Musique de générique » Sous-titrage ST' 501